Alain Delon, cette décision cruciale qui attend sa fille Anoushka Delon.En tant qu'exécutrice testamentaire, Anoushka Delon a un atout de taille par rapport à ses deux frères, Anthony et Alain Fabien. Le Parisien révèle qu'elle aura même le dernier mot quand Alain Delon rendra son dernier souffle. Jamais Alain Delon n'aurait imaginé que ses trois enfants se livreraient une bataille sans merci par médias et avocats interposés. A 88 ans, l'acteur ne rêvait que d'une chose, vivre paisiblement ses vieux jours dans sa demeure de douchy dans le Loiret. Mais tout a basculé en juillet dernier quand Anthony, Alain Fabien et Anoushka portent plainte contre Hiromir Olin, qu'il présente comme la dame de compagnie de leur père et qu'il accuse d'abus de faiblesse. Le début de la fin de la tranquillité du guépard, pris dans un tourbillon judiciaire et médiatique. Rien cependant de comparable à la guerre que se mène désormais ses trois enfants, sur fond de conflits d'héritage. Alors qu'il a déposé une main courante contre sa sœur, l'aîné de la fratrie accuse cette dernière d'avoir dissimulé l'état de santé véritable de leur père qui souffrirait d'une dégradation cognitive. Il affirme également que l'épouse de l'acteur Julien Derim souhaite l'emmener en Suisse afin d'échapper à la taxe sur la succession. Des accusations réfutées par la principale intéressée.Anoushka Delon, la seule et unique décisionnaire. Anthony Delon ne cesse cependant de clamer au effort que son cher père souhaite rendre son dernier souffle dans sa demeure de douchy, près de ses chiens. Un souhait confirmé par le Parisien qui révèle que le 9 juin 2015, l'acteur avait fait une demande auprès du préfet du Loiret pour être inhumé chez lui dans un caveau au sein de sa chapelle. Une requête acceptée mais qui ne rassure pas l'aîné d'Alain Delon en raison du statut d'exécutrice testamentaire d'Anoushka Delon. Alors que le Parisien a révélé qu'une autorisation de fermeture du cercueil doit être délivrée par le maire, si est-il la jeune femme qui aura le dernier mot et devra confirmer auprès de la préfecture la demande de son père. La messe n'est pas encore dite.